Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans une petite série de vidéos que j'essaye de rattraper, ce sont des points lecture. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne cette année, j'ai pas été hyper au taquet au niveau de mes lectures et donc je me suis dit qu'une petite session de rattrapage, ça pourrait faire pas de mal. Je suis équipée de mes notes puisque je vais notamment vous parler de romans que j'ai lus courant avril. Donc je vais vous parler de Papier de Nadia Coste pour commencer, c'est un roman jeunesse qui est édité chez je ne sais plus qui, est-ce que je l'ai noté ? Non, j'ai pas noté chez qui il est édité, c'est un service presse en plus donc je suis désolée pour la maison d'édition. C'est un roman paru au mois de janvier, c'est un livre destiné pour un public à partir de 10 ans dans lequel on va suivre le jeune Ayrton qui est un garçon qui vit avec ses parents. Son père est au chômage depuis plusieurs mois, voire années, il galère et son père a développé des tocs à domicile qui rendent la vie familiale très compliquée. C'est un petit garçon qui a plein d'imagination et qui un jour lors d'un cours de dessin va dessiner un chat et il va voir que ce chat prend vie le soir même. Il voit ce chat à travers sa fenêtre et il se dit waouh c'est magnifique et si je pouvais dessiner un papa et changer de papa parce que mon papa ne me rend pas heureux et que la vie avec lui est très difficile. Donc le petit Ayrton va dessiner un papa et effectivement ça va marcher, il va rencontrer un monsieur. Il va penser que donc son papa s'est concrétisé suite à son dessin. Et voilà c'est une histoire qui est très touchante, qui est très parlante à la fois pour le jeune public mais aussi pour les adultes puisque à travers ce récit très court qui fait à peu près 120 pages, Nadia va s'intéresser à des thématiques qui sont assez fortes. A la fois donc comme je vous disais avec les tocs, la vie conjugale, la vie familiale qui est compliquée avec des violences conjugales qui sont relatées donc c'est pas forcément évitant. Je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à un des personnages assez facilement que ce soit des enfants. Ils peuvent s'identifier aussi bien à Ayrton qui est un petit garçon très courageux, très discret, plein d'imagination ou bien à ses amis, donc je crois qu'il est ami avec une fille et un garçon. Voilà c'est très facile de s'identifier à ces personnages-là et quant à nous adultes, on prend avec beaucoup d'empathie le personnage de Séverine qui est donc la mère de famille et qu'on a envie de soutenir et de dire mais barre-toi de cette situation, c'est pas possible. Et quant au père de famille, je ne sais plus comment il s'appelle, il s'appelle Fabrice, c'est juste une personne qu'on a envie de claquer tellement il n'est pas gentil, il est enfermé dans son mal-être et il dépasse les limites largement et il ne faut pas que ça arrive là. C'est aussi un livre qui va aborder d'autres thèmes comme la confiance en soi, surtout quand on est enfant. Moi c'est quelque chose qui me touche énormément et que je trouve qu'à l'enfance, quand l'enfant a surtout entre, on va dire jusqu'à 10 ans, c'est vraiment le moment où il se construit, où il a besoin d'assurance, d'être aimé, d'être entouré et que les adultes lui donnent les clés nécessaires pour sa confiance en lui et là on voit que ce petit Erton, effectivement, il est déstabilisé par sa situation privée et que c'est pas forcément évident. En gros, je trouve que Papa de papier, c'est un livre dont j'ai pas vraiment entendu parler sur Booktube et je trouve ça dommage parce que c'est une histoire très très intéressante et que je vous recommande de tout cœur. Je vais ensuite vous parler de La Marque Rouge de Roberto Sanquet, un autre roman paru en janvier chez Scrineo qui fait suite à Laura Noire, publié l'année précédente. Donc en fait, ce sont des thèmes qu'on pourrait lire indépendamment, mais je pense que c'est quand même nécessaire de lire le tome 1 puisque dans La Marque Rouge, on retrouve l'héroïne Louise qui a 16 ans maintenant et qui va être victime de la mort, oui, carrément la mort. Le tome 1, on était avec un antagoniste, un démon, mais là c'est la mort qui s'incarne en plus dans une vieille femme dès le début du roman, ça m'a fait beaucoup rire. La mort me fait beaucoup rire dans ce livre-là, elle est vraiment tournée à la dérision et c'était assez rigolo. Mais elle est aussi très magnifique et elle va monter une armée de Lucifèges, donc des genres de zombies cannibales, qui vont, qui va tout faire en fait pour essayer de retrouver Louise. et ils vont donc encercler la cité d'Issafjure, je crois, Issafjure, je ne me rappelle jamais. Issafjure, ça se prononce comme ça, pour pouvoir trouver Louise. On ne sait pas pourquoi, il semble que Louise a vraiment un pouvoir assez fort. Pourquoi est-ce que depuis le tome 1, des ennemis aussi forts lui en veulent ? Ça, allez savoir, je vous laisse découvrir le récit par rapport à ça. Alors, j'avais quelques reproches à faire dans le tome 1, notamment, je trouvais qu'il n'était pas forcément abouti, que les personnages secondaires manquaient un petit peu de profondeur et de... Moi, il m'aurait fallu un peu plus de pages, on va dire, dans le tome 1 pour pouvoir mieux apprécier. Et ce que je regrettais, justement, dans ce tome 1, tout a été corrigé dans le tome 2. Donc, un grand bravo déjà à Mip, Roberto Sanquet, si tu passes par là, je t'embrasse, et pour ce travail fait sur le tome 2 qui est vraiment, vraiment très agréable à lire. On a non seulement l'histoire de Louise, donc on va suivre un petit peu son évolution, on va suivre également ses camarades. Donc, en fait, Louise est une guérisseuse, c'est une ringseille, je crois qu'on dit comme ça, je regarde mes notes, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais je crois qu'on dit comme ça, et il y a les garçons qui sont des futurs bucartes, ou des futurs gardiens protecteurs, en fait. Ils sont chacun dans une école séparée, et gérée par des personnes différentes, sauf que comme la guerre se déclare à cause de la mort, ils vont devoir se former ensemble, et c'est rigolo parce qu'à la fois, ils essayent, certains élèves, donc travaillent pour la reconstruction de la ville qui a déjà été pas mal touchée, et à côté de ça, on les voit qui sont en train d'être plutôt intéressés par les amourettes, puisque forcément, ils ont 16 ans, les émotions naissent, les émois, c'est de leur âge, et ça, j'ai trouvé ça très réaliste, et ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé avoir les points de vue de Drass, qui est un autre personnage, que je regrettais justement, ne pas avoir assez vu dans le tome 1, et là, on a vraiment des points de vue pour lui, il a vraiment évolué, on s'attache à lui. Il y a également un nouveau personnage qui s'appelle Cetus, je crois, Cetus, que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, je vous laisse, pareil, découvrir sa vraie nature. Moi, je ne m'y attendais pas, je suis très contente que Mip ait intégré des personnages de cette nature-là dans le livre, parce que j'adore, donc si vous me connaissez, vous aurez peut-être une idée de ce que c'est, et je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment rythmé, il n'y a pas de temps mort, il y a des dialogues, il y a de l'action, on ne s'en est pas une seule minute. Et j'ai trouvé que chaque élément apporté servait l'histoire, pas desservait, mais voilà, servait vraiment de l'intrigue principale. Et voilà, donc un très beau travail sur ce tome 2 et que j'ai eu un énorme plaisir à lire, donc je vous recommande la saga. Tentez, je vous dis le tome 1 si vous êtes assez exigeant, à quelques défauts, mais allez au-delà, parce que vraiment, c'est une super saga à découvrir. J'ai lu aussi Wild Crows, le tome 2 de Blondine P. Martin, donc ça, on est dans de la romance, contemporaine, qui met en scène un club de bikers, de motards, et une jeune femme qui a 27 ans, j'ai même une femme d'ailleurs, qui s'appelle Jo, et en fait, qui va découvrir ce club de motards parce que le gérant n'est autre que son père biologique. Donc j'ai déjà pu vous parler plusieurs fois de cette saga, je vous remettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Que dire de ce tome 2 que je l'ai déjà adoré, je pense que ça va être une saga coup de coeur cette année-là, cette année, parce que je trouve vraiment l'écriture de Blondine P. Martin très fluide, très touchante, très sensible, et moi qui me percute de plein fouet, à savoir qu'on reprend les éléments tout de suite à la fin du tome 1, et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur moi de cause avec des spoilers à la fin comme j'ai pu faire pour Sirius parce qu'il y a plein de choses à dire, mais on retrouve les éléments à la fin du tome 1, le premier quart, j'étais complètement accrochée dedans, je ne pouvais pas lâcher le livre, j'ai dû relire des passages plusieurs fois, puis je me disais non, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, et bien si, elle l'a fait, et j'ai eu du mal à réaliser et ça m'a vraiment scotché, il y a aussi une intrigue parallèle qui est assez difficile avec un kidnapping d'enfant, mais elle n'est pas trop rentrée dans les détails, et heureusement parce que ce n'était pas forcément facile à lire et je pense que mon cerveau aurait refusé de lire ces scènes-là, mais ça met vraiment une intrigue secondaire en jeu et ça nous permet également de mieux connaître, on va dire, la vie familiale, notamment d'Ash, donc Ash qui est ce biker, en fait, qui va avoir le béguin pour Joe et inversement, sauf que c'est une relation difficile parce qu'ils ont 20 ans d'écart et parce que Ash est juste le meilleur pote de Jerry, son père, et que du coup Ash se retrouve dans une situation où il a l'impression de le trahir, mais il voit bien qu'il a du mal à fuir ses sentiments en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais je ferai une vidéo parce que vraiment j'ai plein de choses à vous dire là-dessus et je ne peux pas m'étaler dans un point lecture, ce serait vraiment trop long, mais voilà, j'essaye de vous faire ça très rapidement. En tout cas, si vous aimez la romance contemporaine, si vous aimez les relations où les personnages mettent du temps à tomber amoureux, foncez, ça va clairement vous plaire. À savoir également qu'il n'y a pas de scène érotique dans cette saga parce que ce n'est pas là-dessus que Blandine P. Martin fait son business entre guillemets, elle, elle est vraiment à la recherche des sentiments et des émotions naissantes et de toute une histoire derrière qui s'écoule suite à la rencontre entre les personnages. J'ai lu également une autre romance et je pense que ce sera le dernier de cette série que je vais vous présenter. Il s'agit de The Good Girls Love Bad Boys. J'ai lu la trilogie donc je vais vous en parler ici. C'est une série publiée chez Harlequin et c'est écrit par Alana Scott donc je crois que c'est une américaine. J'ai lu les trois tomes très rapidement parce que déjà ça se lit très très vite c'est très fluide très facile d'accès c'est vraiment pour la young adulte à la base. On va suivre Elodie qui est une anglaise qui a 17 ans je crois et qui emménage à Saint-Louis aux Etats-Unis suite à la mutation professionnelle de son père donc elle vit avec son père sa mère et sa petite soeur et elle va intégrer un lycée. Saint-Louis est réputée pour être une ville où il y a énormément de délinquance et voilà c'est vraiment une ville où il n'est pas facile de vivre. Donc on va suivre à la fois Elodie qui heureusement pour elle a un énorme répondant elle est chiante et elle le dit dans le livre qu'elle est chiante et moi elle m'a énormément amusée de par sa répartie et voilà par son entêtement par tous ses petits défauts moi je l'ai trouvée super attachante et elle m'a vraiment éclatée donc en fait Elodie dès son intégration dans le lycée va être victime d'un premier harcèlement mais elle m'a vite montré qu'elle sait se défendre et la personne qui l'a harcelée va devenir sa meilleure ennée. Bon là je ne vous spoil pas trop c'est vraiment au début du livre. Elle va devoir faire un exposé avec Zach Zach c'est un garçon qui a fait de la prison qui est très crainte de ses camarades personne ne sait pourquoi il a été emprisonné mais Elodie elle s'en fout elle veut faire son exposé elle ne veut pas avoir une mauvaise note parce qu'à la base c'est une élève qui est très rigoureuse très sérieuse très rigoureuse et du coup elle va vraiment harceler sans avoir peur des réprimandes ce garçon et finalement ils vont commencer à discuter ensemble et puis à se rendre compte que peut-être qu'il s'attire l'un et l'autre donc c'est très très bien amené moi j'ai passé un très bon moment j'ai vraiment beaucoup Imezac qui effectivement est un garçon craint mais en fait on va découvrir pourquoi et on va découvrir qu'en fait c'est quelqu'un de totalement différent je ne vais pas vous dire ce qu'il a ni ce qu'il a fait mais qui est aussi très attachant si vous voulez au niveau du schéma narratif j'ai beaucoup pensé dans le tome 1 à Twilight avec ce garçon qui est craint avec cette fille qui emménage dans une nouvelle ville qui doit faire sa place etc et voilà d'ailleurs même l'auteur je crois à un moment elle fait référence à Stéphanie Millard donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle s'en soit inspirée et là ce n'est pas un reproche puisque moi j'aime bien j'ai adoré Twilight mais mais voilà ce qui fait vraiment un point fort de ce tome 1 en tout cas c'est les personnages et la façon dont ils se rapprochent ensuite on a le tome 2 qui se passe tout de suite après en fait j'ai trouvé que certains éléments allaient très très vite mais au final le tome 1 et le tome 2 se déroulent sur 4 mois donc ça se comprend et en fait plus la saga avançait moins j'étais emportée même si ça reste une très très bonne saga dans l'ensemble ce que j'ai adoré dans le tome 2 c'est qu'en fait on se concentre vraiment beaucoup sur le couple que les adultes sont plus ou moins présents que Elodie m'agace fortement dans le tome 2 et dans le tome 3 en fait tout se passe 5 ans après et là je m'y attendais pas j'ai pas compris et dans le tome 3 il y a aussi des intrigues parallèles en fait Elodie elle prend tellement de risques dans sa vie pour se rapprocher de Zach et de ce qu'il a fait qu'elle est complètement inconsciente et elle s'est mise dans de sales draps dans le tome 2 et en fait on va voir qu'il y a des conséquences dans le tome 3 elle va être amenée à retourner à Saint Louis alors qu'elle avait quitté la ville suite à un drame qui s'est passé et en fait elle va être un petit peu victime d'un piège et là j'ai trouvé certaines incohérences j'ai pas trouvé les personnages crédibles j'ai trouvé trop résistant par rapport à ce qui lui arrive et j'ai eu du mal à croire vraiment en sa force mentale et en sa force physique donc ça c'est des petites choses qui m'ont un petit peu gâché le plaisir de la saga après qu'est-ce que je peux vous dire après voilà franchement si vous voulez une lecture quand même légère qui ne prend pas la tête qui agrète dans l'ensemble vous pouvez y aller faites-vous votre propre avis voilà je m'arrête ici pour ce premier point lecture n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ses livres et ce que vous en avez pensé comme vous avez pu voir je tourne ma vidéo avec l'appareil photo c'est pour ça que vous avez le flou derrière j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de focus dans la vidéo si c'est le cas je m'excuse j'en profite également pour vous rappeler que le projet Ulule est en ligne jusqu'au 3 octobre par rapport à notre remise de prix du pli donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la barre d'infos à nous soutenir ce serait vraiment génial même si vous n'avez que 5 euros à mettre c'est déjà ça et si vous pouvez communiquer autour de vous auprès de vos proches autour de vos réseaux sociaux et bien ce serait aussi génial parce que c'est un projet qui nous tient à coeur et qu'on espère sincèrement réaliser je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao ciao